Bonsoir, c'est un beau Raksha-Bandhan à chacun. On va voir le message de Borg. D'abord, on va écouter le message de Borg en hindi et ensuite, il y aura le message en anglais. On peut écouter en anglais. Vous pouvez l'entendre aussi en français parce que je le traduirai à partir de l'anglais. Alors, vous pouvez quand même rester en français. Alors, Dédée attachera Noura le Raki virtuellement, mais on va avoir une cérémonie du Raki ensemble à la toute fin. Voici maintenant le message de Borg. Alors, c'est très intéressant d'écouter les deux parce que des fois, on a des détails qui sont différents. et on a des détails qui sont différents. Je suis arrivée aux régions subtiles pour offrir Borg à Baba. Baba était aujourd'hui très aimant et dans un niveau extrêmement aimant, océan d'amour. Il était immergé dans l'amour de chacun aujourd'hui. Baba donnait le Dristi, un Dristi très aimant. Et après un certain temps, je lui ai demandé à Baba. Baba, aujourd'hui, à Vyakti Parivar et plusieurs autres, j'ai apporté le Borg. Et aujourd'hui, Baba a donné le Dristi. Et c'était un Dristi très aimant. Il a accepté Borg. Et Baba a dit, C'est une nouvelle relation avec vous tous, les enfants. C'était la relation de l'enfant et du parent. Mais cette relation est nouvelle, celle que nous avons commencé ensemble. Donc, Baba, grâce à son Dristi et à sa pensée, grâce à son Dristi et grâce à sa pensée, il a noué le Draki à chacun de nous. C'était le Draki de la pureté. Et depuis là, tous, autant que vous êtes, avez commencé à vivre une vie pure à travers vos pensées, vos paroles et actions. Vous vivez cette vie pure. Et c'est ce que Baba a vu, que nous soyons toujours heureux et contents, remplis et libres de tous les obstacles, pour que nous puissions vivre une vie libre de tous les obstacles. Et comment cela se passera-t-il? Seulement, il y a seulement une méthode que l'on doit demeurer lié dans cette méthode, lié par ce Raki, par ce bracelet de la pureté. Et ensuite, Baba a dit, après avoir noué ce Raki, quelle est l'acquisition de cette relation? Vous demeurez pur et vous serez lié grâce à ce bracelet. Et quelle sera l'acquisition? Ce sera une acquisition de pureté. Donc, vous serez imprégné de pureté. Et quelle sera l'acquisition de cette pureté? Vous pourrez voir et sentir dans votre vie, expérimenter dans votre vie, cette vie de pureté. Vous avez cette pensée déterminée que nous allons coopérer, Baba, avec Baba, avec pureté. Quand vous faites cette promesse et que c'est une promesse de coopération avec Baba, Baba vous donnerez tous les pouvoirs, tous les pouvoirs dont vous avez besoin d'avoir le bon pouvoir au bon moment. Grâce à la pureté, vous faites des efforts, vous avez des acquisitions. Et grâce à vos efforts et à travers Baba aussi. Donc, quand vous nouez le raki de pureté avec Baba, vous recevez les pouvoirs de Baba. Et vous avez cette Bavana d'amour parce que, grâce à la Bavana d'amour, ce qui se passe sur le chemin de la dévotion exact aussi, ici aussi, que faites-vous avec l'amour? Vous apportez des fleurs, des fruits. Vous avez tous cette Bavana, cet amour pour Baba. C'est pour cela que vous venez ici, vous apportez borgue et vous êtes toujours émergé profondément dans le souvenir de Baba. Baba dit, voyez, il y a toujours deux choses, vos efforts et le service. Quel est votre effort personnel? C'est pour vous, c'est pour votre progrès personnel? Et comment faites-vous cela? Vous le faites grâce à la connaissance. Vous progressez grâce à la connaissance et quand vous faites du service, si vous le faites en tant qu'instrument, il y aura toujours du succès. Et ensuite, Papa dit, plus vous ferez de services, plus vous progresserez dans la vie, plus vous progresserez, plus le service augmentera. Donc, il y a une profonde une profonde progrès, un profond succès avec le service. J'ai dit à Baba, tous les enfants, ils nous ont envoyé un raki aussi. Donc, il y avait un raki dans le borgue. Il dit, Baba, on veut tous t'attacher dans ce lien d'or avec les enfants. Et Baba a dit, bien sûr, Baba accepte le raki avec beaucoup d'amour. Et ensuite, Baba a dit, regardez, tous les enfants sont devant Baba, ils sont toujours devant ses yeux. Et j'ai demandé, tous les enfants, Baba a dit, oui, tous les enfants sont émergés devant moi tout le temps. Et Baba a commencé à donner un bon drushti aimant à tous les enfants. Et ensuite, Baba a envoyé beaucoup d'amour, de souvenirs pour chacun. Om Shanti. repite. Baba, Lily va donner le message en anglais maintenant. Oui, c'est parti. c'est parti. J'ai apporté beaucoup d'amour et de souvenirs à Baba pour lui offrir le borg. Baba, avec beaucoup d'amour, a regardé le borg et a donné le drushti et a accepté le borg. et ensuite, Baba a dit, j'ai dit, c'est un borg. J'ai dit, Baba, c'est un borg spécial pour le festival de Rakshabandan. Et Baba a dit, Baba, l'âme suprême au Dieu, grâce à la pensée au drushti, a attaché à nouer le bond de la pure, le lien de la pure sur le poignet de chaque enfant. Baba a dit, parce que Baba, en tant que père, aime tous les enfants, veut que tous les enfants soient heureux et qu'ils aient beaucoup de succès et qu'ils soient prospères, accomplis. Et pour cela, la pureté est très importante. Et aussitôt que les enfants sont liés grâce à ce bracelet, ainsi l'amour et la Bavana des enfants augmentent pour Baba. L'amour et la Bavana pour Baba augmentent. Grâce à l'amour, on offre des fleurs, la Bavana, on offre les fruits, bien sûr le bougue. Et tout cela, c'est grâce à l'amour et la Bavana. En fait, Baba dit, il y a deux choses dans la vie. L'une est les efforts et l'autre est le service. Quels que soient les efforts que vous faites, il y aura des acquisitions et plus vous ferez autant de services que vous faites, il y a les acquisitions. en conséquence. Plus vous faites des services, cela vous aide à avoir de bons efforts pour le soi et autant vous faites des efforts pour le soi, plus cela vous aide dans le service. Depuis que vous appartenez à Baba, Baba a toujours votre protecteur et vous êtes libre. Vous devenez libre des obstacles. Baba vous protège. Et c'est pour cela que j'ai dit, Baba, tu nous as noué le draki à travers tes pensées, mais je t'ai apporté aussi un raki de la part de toute la famille. Et j'ai donné le raki à Baba et Baba souriait et il a accepté le raki parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et ensuite, Baba tenait d'un drishti très aimant. Et après cela, Baba a donné amour et souvenir pour chacun. Aum Shanti. Les perles de la sagesse, ce qui crée une paix parfaite, une paix parfaite. Les versions élevées d'Abiak Pap Tata. Ces jours étaient si aimants, charmants. Ces jours-ci sont aussi très charmants. Le jour où Baba était avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Pap Tata. C'est le 18 janvier 1992. Soyez un maître et souhaitez jouer de la musique avec vos lèvres. Soyez un maître et si vous voulez ensuite écouter avec les oreilles. Soyez d'abord maître et ensuite écouter avec les oreilles. Et si vous n'en avez pas envie, ne faites pas ça. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Mettez un point final en une seconde. Pas simplement une virgule, mais un point final. C'est ce que cela veut dire de devenir au semblable égal au Père Brahma. Le signe de l'amour est de devenir égal. Qu'est-ce que chacun dit? Mon amour est si plus grand que le tien. Mon amour est plus grand que le vôtre, n'est-ce pas? Et si vous deviez demander au Brahmine quel est l'amour pour Brahma le plus élevé, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez tous le mien. Le mien. Quand on parle de l'amour, vous pensez que votre amour est meilleur, mais devenez semblable à devenir devenir à faire des efforts intenses, ainsi vous devenez numéro un et vous devenez enfilé comme une double ceci se demande, ceci se nomme donner le retour de l'amour. Alors quand on est enfilé comme une perle à côté de la perle double, c'est ce qu'on appelle le retour de l'amour. Enfant, je suis toujours avec vous. un 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 de Dispérez vers une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Et voici le signal aviac et la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. La grandeur de la pureté. La pureté, l'expérience d'être aimant est détaché. Gardez constamment dans votre conscience votre forme originelle et votre forme bénie, et toute trace d'impureté et d'oubli cessera. Vous devriez maintenant ignorer même les raisons de l'impureté et de l'oubli, car cette forme ou ces sanskars ne sont pas les vôtres, mais ceux de votre réincarnation précédente. Vous êtes maintenant des pramines, alors que ces sanskars et cette forme appartiennent au Shudra. Faire l'expérience de votre forme et de vos sanskars comme étant ceux de quelqu'un d'autre est connu comme étant aimant et détaché. Om Shanti. Om Shanti. Alors, on va d'abord écouter Didi, Moeni, et ensuite elle nous aura le Raki à chacun d'entre nous. Donc le titre, La pureté et l'expérience d'être aimant est détaché. Voici maintenant Moeni Didi. Merci. Un joyeux Sadhguru et Raksha Manan aussi. Ce que Baba veut, c'est que nous soyons heureux et ayant du succès et libres de tout obstacle, d'être prospères aussi. C'est comme la fête. Et Baba, pour cette raison, attache-nous ce bracelet de pureté. Il nous lie avec ce genre de lien pour que nous soyons non seulement pour une seule naissance, mais à toutes nos naissances, nous demeurions très heureux. Baba définit la pureté tous les jours d'une façon très subtile à travers toutes sortes de points. Et les points que nous recevons de Madhuban, ce sont des points qui viennent de murler aussi. Et j'aime quand Baba dit que notre forme originelle est la forme des bénédictions. J'aime beaucoup cela, dit Moeni, parce que je suis bénie, donc je bénis les autres. Je suis bénie de nombreuses bénédictions. Et ce que je dois faire, dit Moeni, c'est de les partager avec les autres. Il y a une grande différence entre de bons souhaits et des bénédictions. même si on sait que c'est seulement Baba qui donne les bénédictions, mais ce que Baba nous donne, on peut aussi partager avec les autres. Parce que ce que l'on partage, c'est parce que nous l'avons dans notre vie concrète du quotidien. Et aussi, oublier, Baba fait un lien entre oublier et l'impureté. Pourquoi oubliez-vous? Pourquoi oubliez-vous votre forme est originelle? Parce que lorsqu'on oublie notre forme originelle, c'est-à-dire qu'on oublie notre conscience, ça veut dire qu'il y a une certaine impureté à la place. Peut-être de la souverance ou des bouleversements, toutes sortes de choses peuvent émerger. Et en ce moment, Baba veut que nous soyons constants, constantes. Donc, se rappeler et ensuite être dans cette forme originelle de bénédiction, c'est très important. Bien sûr, quand on regarde les dadis, que peu importe ce que les dadis disaient, les paroles qu'elles utilisaient, cela devenait des bénédictions. Et j'ai partagé il y a quelques jours quand Didi Manwini, et ce mois-ci, c'est aussi le mois de Dadi Prakashmani, avait toujours, ont toujours partagé les blessings avec nous et pensé les partager avec nous. Brahmababa, chaque parole qu'il parlait était une bénédiction. Donc, par notre drishti, par nos paroles, on devrait toujours partager les blessings. Et si notre niveau de pureté, que Baba veut que nous ayons, que chaque pensée, chaque parole et chaque action doit apporter les bénédictions. Parce que quand vous partagez les bénédictions avec les autres, vous êtes en train de vous donner vous-même cette bénédiction. À travers vous, passent ces paroles. Ils disent que les paroles sont toujours en écho à l'intérieur. Ce que l'on dit aux autres, on se le dit à soi-même. C'est déjà su, cela. On ne comprend pas parfois que c'est ce qui est en train de se passer. Mais tout ce que je dis, cela se passe à travers moi, à travers le soi. Et je le dis, je le dis d'abord à l'âme. Mais notre pratique, non seulement la pratique, mais aussi notre expérimentation. Essayez de voir si vous pouvez demeurer naturellement conscient de votre forme originelle, c'est-à-dire cette forme, cette image de bénédiction. Et commencez, dès la mérite Vela, bénissez-vous et bénissez toutes les âmes qui viennent dans vos pensées. simplement avoir cette pensée de bénir. Et je vous dis, chaque âme le sentira et l'expérimentera. Et en retour, vous recevrez beaucoup de bénédictions. Non seulement les bénédictions, mais beaucoup de pouvoirs. Aum Shanti. Alors, on devrait à peu près commencer à la savoir par cœur. Alors, on va l'expérimenter. pas tout de suite. Aum Shanti. Un joyeux Raksha Bandan. Merci à Didi pour ce beau message de Borg. C'est une belle expérience avec tout le monde ensemble. J'espère que vous avez, certains d'entre vous, avez déjà le Raki et que vous allez avoir le Raki en fin de semaine. Mais aujourd'hui, c'est le véritable jour de Raksha Bandan. Donc, même en forme virtuelle,